Bonjour à tous. On va commencer cette séance sur l'absorption devant les quasars. Le plan de l'exposé sera d'abord que l'on va essayer de comprendre ce que sont la nature des observants. D'abord un peu d'historique, comment les observer, parce que ça date de 50 ans à peu près, donc c'est quand même pas très jeune, mais c'est quand même contemporain, on va voir. On va essayer d'écrire un peu les divers types d'absorbants. On absorbe des choses entre un quasar et nous, et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des nuages galactiques autour des galaxies, ou alors quelque chose qui n'a rien à voir avec les galaxies, mais avec les filaments cosmiques. Donc on va avoir des forêts Liman Alpha, dont on a déjà parlé, et puis des absorbants complètement saturés. On va définir tout ce qui est derrière ce jargon-là, les rays métalliques. Et puis on va voir quelle est l'évolution avec le redshift. Et si on peut, notamment dans la période de réunisation, l'époque de réunisation entre 6 et 8-10, avoir même des absorptions à 21 cm. On verra que c'est difficile, mais peut-être possible. On verra que les absorptions vont nous permettre peut-être de détecter des galaxies petites qui sont en dessous du seuil de détection, mais qui réunisent tout l'univers. Pourquoi on étudie ces absorptions ? Parce que justement, comme on le voyait dans une vision de simulation numérique, où l'on a des filaments cosmiques, des vides, des petits points blancs, vous pouvez imaginer que ce sont les galaxies. On sait que les galaxies sont situées sur les filaments. On les voit, les galaxies, avec le redshift. Mais ce sont un petit peu comme des cerises sur le gâteau. L'essentiel est caché derrière. Et on ne le voit pas. Ces filaments n'émettent pas parce qu'ils sont très diffus. Et on ne les voit que par absorption. Donc on va appeler ce milieu intergalactique, intergalactique medium, IGM. Ça fait partie du jargon. Et si vous voyez IGM, vous savez ce que ça veut dire maintenant. Et le but dans ces absorptions, c'est de connaître ce milieu intergalactique, sa température, sa densité, sa colonne de densité, sa métallicité. La métallicité vient sans doute des galaxies. Les métaux se forment dans les étoiles qui vont repousser le gaz. Et on sait que la plupart de la matière n'est pas dans les galaxies. Plus de 80% de tous les baryons, la matière ordinaire, est en dehors des galaxies. Donc dans ce milieu intergalactique qu'on aimerait bien sonder. Et connaître justement les filaments, l'influence des filaments sur les galaxies. Parce que les filaments nourrissent encore les galaxies pour former des étoiles. C'est un réservoir de gaz pour former des étoiles. Et puis on ira jusqu'à la réalisation. Alors pour l'historique, comme vous voyez, il faut avoir un quasar pour observer des rays d'absorption de vent. Qui a découvert les quasars ? C'est Martin Smith en 1963. Il a eu l'idée de regarder un spectre. Alors on connaissait des objets depuis les années 50. On avait fait des cartographies de tout le ciel en radio. 21 centimètres, disons, pas seulement 21 centimètres. Donc au longueur d'onde centimétrique. Par exemple Cambridge avait fait un catalogue de tout le ciel. Le troisième catalogue s'appelle 3C. Donc on a des tas d'objets, des centaines d'objets. Et on avait des sources ponctuelles. La résolution n'étant pas très bonne. En radio on a des longueurs d'onde très grandes. Donc les lobes ne sont pas très précis. On a fait quand même une corrélation avec l'optique pour voir ce que c'était. Et les objets c'était des sources ponctuelles qui ressemblaient à des étoiles. Donc quasi-stars et qui sont appelés quasars par raccourci. Et à l'époque on n'avait pas le HST, le Hubble Space Telescope, pour aller avoir une bonne résolution dans l'espace. On ne savait pas soustraire la réponse à une source ponctuelle vu que l'atmosphère troublait tout ça. Aujourd'hui on sait le faire. Vous voyez que si on retire la source ponctuelle, on voit qu'il y a une galaxie derrière. Mais il faut quand même savoir que dans ce cas-là, la source ponctuelle émet mille fois plus que toute la galaxie. C'est-à-dire que tous les 300 milliards d'étoiles derrière. D'où lorsqu'on a détecté ces rays d'absorption ici, il y avait toujours un débat, même périatal avec Burbidge et Burbidge, qui sont les grands réfractaires des redshifts cosmologiques. Évidemment, on sait que peut-être ces rays n'étaient pas à interpréter comme des redshifts cosmologiques, donc des absorptions qui pourraient être au même niveau que les quasars. Pourquoi il y avait une réticence ? C'est que vous voyez que ce quasar, si on le met à cette grande distance, la distance à l'époque c'était un redshift de 0,158, c'était énorme à l'époque puisqu'on avait des vitesses de quelques milliers de kilomètres, ça, ça voudrait dire 10 000, 30 000 kilomètres. Évidemment, si on le met à grande distance, on a cette énergie à trouver, mille fois plus que toutes les étoiles réunies, c'est énorme. Si on le met beaucoup plus proche, il n'y a pas de problème. D'où le grand débat qui avait eu lieu et qui s'est éteint évidemment parce qu'on a quand même prouvé que toutes ces rays étaient des rays d'absorbants devant le quasar. Ce qui va aider ici, comme vous voyez, il y a des rays qui correspondent. On a par exemple la série de Balmer, on a aussi des doublés comme MG2 ou C4, ils ont des doublés caractéristiques avec une distance bien connue, donc ça permet de reconnaître une ray dans un fouillis de rays. Voici ce qu'on a observé pour 3C213. C'est quelque chose qui, pour nous maintenant, est assez proche. Avec un ray de chiffre de 0,1, on voit qu'il y a un nombre de rays assez petit. Finalement, il y a des rays un petit peu partout. Mais lorsqu'on a découvert à un plus grand ray de chiffre, par exemple 3,6, toute cette forêt l'Imanenpha, les gens se demandaient vraiment ce qui se passait, que se passait-il dans cette partie-là où tout était un fouillis de rays, donc une forêt. Et on sait peu à peu, en 1981, il y a un papier de revue de Weimann-Ettal qui privilégie l'origine de cette forêt dans les nuages sur la ligne de visée. Peu à peu, vous voyez que ça prend du temps à digérer, mais on a compris que tous ces ray de chiffre-là étaient des nuages d'hydrogène entre le quasar et nous. Alors pourquoi il n'y en a pas de l'autre côté ? Ce rayonnement est décalé vers le rouge pour les nuages qui absorbent et ne peuvent plus, ce n'est plus la raye d'Imanenpha qui est nécessaire à absorber. Donc voici le schéma actuel. On a un quasar qui émet et qui, dans le redshift, nous est donné par la raye d'Imanenpha, ici l'Imane-bêta, et vous voyez que toute la partie gauche, donc l'aile bleue, est absorbée par des nuages. Chaque raye est un nuage qui peut nous donner la colonne de densité d'hydrogène qu'il y a sur la ligne de visée, c'est-à-dire la longueur multipliée par la densité. Donc si on connaît ces facteurs, on va pouvoir caractériser le milieu intergalactique, enfin tous ces filaments et tous ces nuages qui ne sont même peut-être pas des galaxies. Il y a plusieurs types d'absorbants. On distingue cette forêt Imanenpha, qu'on appelle LAF. On distingue des rays qui sont très absorbés, c'est-à-dire la colonne de densité est très grande, supérieure à 10 puissance 20 par centimètre carré, et ressemble à la colonne de densité que l'on voit dans un disque de galaxie, un disque de galaxie où il y a beaucoup d'hydrogène atomique. On a 10 puissance 20, 10 puissance 21 centimètre carré. Donc ici, il s'agit sans doute, on pense, qu'on s'approche d'une galaxie, en tout cas. Donc c'est quelque chose qui va tomber à zéro, qui va être saturé. On l'appelle donc dimpt Imanenpha saturé, une raye Imanenpha saturé. Et puis il y a ce qu'on appelle limite du système Imane. Vous savez qu'il y a Imanenpha, Imanenbeta, et puis lorsqu'on peut ioniser l'atome, il faut 13,6 électrons volts d'énergie ou bien la longueur d'onde correspondante de ce rayonnement, c'est 912 angstrom. Quand on arrive là, on a aussi une absorption, un petit peu comme la chute que l'on voit dans les Imanenbrakes galaxies. Et puis tout un tas de rays métalliques qui peuvent être de l'autre côté, puisque justement, ce ne sont pas les rays de 12, 110 angstrom ici, mais de l'autre côté. Donc C4, qui est l'atome de carbone ionisé trois fois, qui est un doublé. Donc on le voit nettement. Mg2 aussi. Et tout ça nous donne, nous indique qu'il y a un enrichissement du milieu intergalactique en éléments lourds. Ces éléments ne peuvent être formés que dans les étoiles. Donc c'est sans doute du rejet des étoiles par supernovae, etc. Alors on se fait une petite idée de ce qu'est le DLA ici. Une galaxie vue par la tranche avec un bulbe. Et si la ligne de visée traverse, alors évidemment la section efficace est aseptique, la galaxie est aseptique, c'est le rayon au carré en quelque sorte. Et puis on a un halo de gaz ionisé qui vient des éjecta successifs des supernovae et des vents stellaires complètement ionisé, qui n'est pas neutre. Donc vous voyez que la section efficace pour passer à travers cette sphère ionisée est beaucoup plus grande. Donc c'est beaucoup plus fréquent de trouver des rays métalliques. C'est quand même proche des galaxies, mais c'est quand même plus fréquent. Alors à chaque fois qu'on observe un DLA, c'est-à-dire qu'on traverse une galaxie, on a une raye métallique. On le voit bien ici, on est obligé de traverser le halo métallique. Par contre, on peut très bien traverser le halo métallique sans traverser la galaxie. Donc la réciproque n'est pas vraie. Donc on commence à comprendre un petit peu d'où viennent toutes ces rays. Alors il y a une correspondance, il peut y avoir plusieurs galaxies sur la ligne de visée, donc plusieurs DLA ici, plusieurs, alors les colonnes densités des limans limites sont aussi un peu plus fortes que la forêt. Alors dans l'historique, là que je continue à tirer le fil de l'histoire, comment on a découvert toutes ces rays et comment on a compris d'où venaient tous ces absorbants, il y a une date qui a été obtenue par Jacqueline Bergeron à l'IAP en 1986, c'est de trouver une association entre un quasar, ici c'est le quasar PKS 21-28, et puis une galaxie voisine. Donc c'est l'idée qu'on se fait, c'est que lorsque la ligne de visée du quasar vers nous traverse le voisinage d'une galaxie, alors ça peut être le voisinage, il n'est pas très près, il est situé à 64 kg par sec, mais c'est quand même le halo ionisé de la galaxie, eh bien on a un absorbant métallique et le redshift de la galaxie est mesuré en faisant le spectre de la galaxie. on voit qu'il est exactement au même redshift, donc à la même distance que l'absorbant. Donc là, il y a une preuve qu'on a bien un absorbant métallique qui est dû à la galaxie proche. Donc la vision que l'on a de rays métalliques qui sont dus à l'eau ionisée autour de la galaxie, et puis les DLA qui sont associés au disque de la galaxie, peut-être externe, mais au disque, semblent se vérifier. Peu à peu, on a utilisé des télescopes plus grands, par exemple le Keck qui fait 10 mètres de diamètre, qui était plus sensible et qui pouvait faire les spectres avec une résolution spectrale beaucoup plus grande, 7,9, et on s'aperçoit en faisant le zoom d'une petite partie de cette forêt-là, qu'il y a une très très grande richesse, même avec un spectre à une dimension, il y a une grande richesse d'éléments. Ici, on a 466 rays de l'Imane alpha, et 73 rays métalliques, donc ce qui est indiqué à chaque ray, c'est la colonne de densité d'hydrogène qu'il y a devant cette ligne de visée, la dispersion de vitesse, et on voit que ce sont des rays relativement étroites. On peut avoir une grande quantité, une grande statistique si on a plusieurs quasars. Aujourd'hui, on a des centaines de milliers de quasars, donc on voit qu'on va pouvoir échantillonner avec une grande statistique tout ce milieu intergalactique. Alors, la largeur de rays, il y a plusieurs choses. si on a une raye qui est près du quasar, elle va être énorme. Par exemple, on sait qu'un quasar, c'est un trou noir qu'il y a dans chaque galaxie, et ce trou noir est entouré d'un disque d'accrétion, la matière qui tombe sur le trou noir et qui donne le noyau actif. Et évidemment, lorsqu'on est très près du trou noir, le disque d'accrétion, c'est à la taille d'un système solaire, par exemple, 1000 AU. Quand on est très très près, évidemment, la vitesse va être énorme, 10 000 km par seconde de rotation. Donc ce gaz va tourner, on va avoir des rays larges, ce qu'on appelle le Broad Line Region ici, et il est possible que ça se trouve aussi en absorption. Parfois, on a du gaz qui est éjecté par le disque d'accrétion et on a ce qu'on appelle le Broad Absorption Line, quelque chose qui est très très large, 10 000 km par seconde, et qui a un profil qu'on appelle Pessigny. Ce profil Pessigny, il tient son nom d'une étoile qui était dans la constellation du cygne, étoile P, et qui est une étoile de Wolf-Rayet qui rejette beaucoup de masse. Donc le gaz qui est vu en absorption par l'observateur et qui est rejeté vers l'observateur, il a une vitesse bleue, il est décalé vers le bleu, donc ici, et puis on a l'émission du quasar au centre. Donc on a ce profil en Pessigny typique, absorption-émission, que l'on voit, par exemple, dans tout près, lorsqu'on a un absorbant tout près du quasar. Mais si on n'est plus du tout tout près et qu'on est dans un nuage qui n'a rien à voir avec le quasar, donc très loin, un autre hatchet, à ce moment-là, ce sont des nuages très froids qui ne sont pas encore concentrés dans un puits de potentiel, qui n'ont pas de galaxie, donc la dispersion de vitesse est très petite, elle est thermique. Ici, même si c'est à 10.4K, on a 12 km par seconde, donc vous voyez un peu la finesse des rays, 30-30 km par seconde, même les rays métalliques sont à peu près de ce type-là. Le système métallique, donc il y en a beaucoup, comme vous voyez ici sur cet exemple, il peut y avoir du silicium, du carbone, de l'oxygène, du magnésium, etc., des redshifts toujours inférieurs évidemment aux rays d'émission, et avec tout ça, on peut connaître un petit peu l'éjection et la nature de ces rejets, donc la nature un peu des étoiles, en fonction du redshift, on aura la nature de ces étoiles. Par exemple, ici on a le silicium, on sait que les éléments qu'on appelle alpha, qui sont l'oxygène, le magnésium, etc., sont formés très vite dans les supernovae de type 2, c'est-à-dire l'explosion d'une supernovae, et si on reforme des étoiles à partir de ce gaz, on aura un enrichissement, en particulier alpha, ce qu'on va voir tout à l'heure. Voici un exemple de ces systèmes associés à des rays métalliques. Ici, on a un quasar à 7,9 et Stedial et Tal ont permis de voir, alors très souvent les galaxies sont agglomérées, elles sont grégaires, elles sont dans des amas et des groupes, là on a le cas ici, même à 0,6 qui n'a rien à voir avec le quasar, on a un petit groupe de galaxies et il a été possible de détecter les six galaxies qui étaient responsables des six systèmes métalliques. Donc là maintenant, c'est l'association qu'avait faite Jacqueline Bergeron pour la première fois et faite régulièrement. Aujourd'hui, on arrive à voir les galaxies associées au système, ce qui permet de mieux comprendre ce qui se passe dans les galaxies. Donc en faisant une somme de toutes les données métalliques en fonction du redshift, vous voyez qu'on a quelque chose qui décroît, ce qui est rassurant, c'est-à-dire qu'au début de l'univers, la richesse en métaux du milieu intergalactique est plus petite mais avec une dispersion très grande, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'irrégularités, certains endroits sont plus enrichis que d'autres, etc. En moyenne, ça décroît et on a remarqué ce fameux rapport alpha sur Fe qui est les éléments comme l'oxygène et le silicium qui sont formés très vite au début de l'univers, ils sont enrichis dans ces éléments comme ce qui se passe dans le halo de la voie lactée. On pense que le halo de la voie lactée est fait d'étoiles qui ont formé leurs éléments et ont été formés dans du gaz enrichi très tôt dans l'univers lorsque le rapport alpha sur Fe était très grand. Aujourd'hui, le fer se forme de façon secondaire, il faut attendre des milliards d'années pour avoir le fer. Donc, ça nous donne un peu un âge de l'histoire de la formation d'étoiles. Pour avoir une petite idée de ce qui se passe, on compare avec les observations, on connaît bien dans les simulations cosmologiques ce qui se passe. ici, vous avez un filament. En rouge, la température, la formation d'étoiles rejette du gaz ionisé, ça chauffe beaucoup le filament. En bleu, vous avez la densité du gaz froid. Et puis en vert, les rejets métalliques dus aux étoiles. Ici, vous avez une galaxie en bleu. Et donc, on voit que, évidemment, les petites images d'un halo métallique qui est tout à fait sphérique et qui est tout à fait simplificatrice. Le halo va être tout à fait désordonné, mais en moyenne, c'est ça, on a une distance caractéristique, peut-être 50 kPa où le rejet des étoiles peut aller enrichir le milieu des filaments, le milieu intergalactique. Donc, en fonction de redshift, on voit un exemple à z égale 0, par exemple, M82, on voit nettement, comme c'est une galaxie très proche, compagne de Messier 81, on voit la galaxie vue par la tranche et on voit tout le rejet des étoiles en gaz ionisé Hα et aussi en rayons X. Donc, c'est ce phénomène-là qui enrichit tout le milieu et on le voit ici. Alors, vous avez en fonction du redshift le nombre d'absorbants. Ici, les absorbants, ils sont très peu nombreux, bien sûr, qui sont, lorsque la ligne de visée coupe une galaxie, donc les rays saturés, DLA, ils décroissent en fonction du redshift. Il y a moins de gaz, donc les galaxies ont plus de gaz autrefois. Évidemment, elles forment des étoiles, donc on s'attend à ce qu'il y ait moins de gaz. De même, les systèmes l'humains limites qui sont du gaz, l'hydrogène H1 décroissent et puis les éléments lourds croissent, ce qui est logique aussi puisqu'on rejette de plus en plus d'éléments lourds dans le milieu. Alors, les fameuses balles, là, qui sont les rays d'absorption très larges, qui sont tout près des quasars, eh bien, elles sont relativement fréquentes. Dans 15% des quasars, on voit ces absorbants très larges et on voit ces fameux profils pessimiques qui sont dus au fait qu'on regarde uniquement en absorption ce qui est devant le quasar, donc ce qui vient vers vous. Le derrière, en rouge, on ne le voit pas. Donc, on ne voit que la raye de manapha. Et vous voyez qu'on peut avoir des absorptions qui sont complètement saturées, donc énormément de rejets. Alors, cette saturation, elle est calculée. On peut calculer la courbe de croissance, ici. On a ici deux calculs. Ils sont très similaires, en fait, s'il s'agit de l'épaisseur optique de la raye de l'IMAN alpha. Lorsque la colonne de densité qui absorbe est 10 puissance 20 par centimètre carré ou bien 10 puissance 21 à la courbe suivante et 5 10 puissance 21, vous voyez que la courbe s'étale, évidemment, elle caresse le zéro en bas, on ne peut pas aller plus bas, mais on sature ici et on élargit la raye. Un peu la même chose ici en bêta, mais vous voyez que la largeur en angstrom, ici, 20 angstrom et ici, 4 angstrom. L'IMAN bêta est beaucoup plus faible, donc s'élargit moins en angstrom. Ce qu'on mesure dans ces rayes d'absorption sont la largeur équivalente, c'est-à-dire la quantité qui est absorbée divisé par le continuum ce qui normalise exactement ce qu'il faut parce que si vous avez un quasar deux fois plus puissant, évidemment, il faut normaliser la puissance du quasar. Donc, vous avez trois zones ici, trois phases, soit vous avez une raye qui n'est pas optiquement épaisse, donc quelque chose qui est linéaire et qui est proportionnel à la quantité d'atomes que vous avez sur la ligne de visée, donc la colonne de densité, épaisseur optique très faite devant un. et puis on peut montrer que lorsqu'on a une épaisseur optique intermédiaire, vous avez un comportement logarithmique en fonction de n et puis finalement, la saturation, ça va être racine de n. Donc, toute cette forme-là, on a besoin de savoir si on veut calculer la colonne de densité de H1 en fonction de la forme de la raye. Pourquoi c'est nécessaire ? Parce que lorsque vous avez un DLA comme ça, absorbé, vous avez toujours une raye métallique comme on a vu et si vous voulez connaître l'abondance des métaux, il faut avoir l'abondance relative par rapport à l'hydrogène. Donc, il faut absolument bien connaître l'abondance d'hydrogène à chaque raye métallique. Alors, ces densités de colonne-là qu'on obtient par ces méthodes-là sont, lorsque vous avez une raye étroite, par exemple, la raye l'hymane alpha, c'est toujours inférieure à 10 puissance 17 par centimètre carré, donc des colonnes faibles, des nuages, ce n'est pas du tout des galaxies, c'est des nuages intergalactiques. La métallicité est très faible. Comment on la mesure ? En fait, on n'a pas de raye métallique pour la mesurer, mais on peut empiler. Empiler toutes les rayes. On a plein de rays ici et on sait que les rays métalliques devraient se trouver, par exemple, ici, à une certaine fréquence. On va empiler tous les signaux et on va pouvoir avoir un signal métallique. On sait que c'est 10 moins 2, donc c'est quelque chose qui n'est pas zéro. Donc, on pourrait penser qu'il arrive des nuages intergalactiques qui ne sont jamais enrichis, mais non. Ils sont toujours un petit peu enrichis. Il y a toujours un mélange entre tous les rejets. On a ensuite des systèmes Liman-Limit qui sont un tout petit peu plus importants en colonne de densité. Et puis, on a une coupure ici et puis on a ces fameux saturés, les systèmes saturés qui sont supérieurs à 10 puissances 20, donc typiques de bords de galaxies ou même de galaxies. et on peut mesurer avec la forme de la courbe la colonne de densité et mesurer ainsi la métallicité en regardant les rays métalliques. Donc, 10 % de la métallicité solaire, ce qui est tout à fait compatible avec ce qu'on sait des bords de galaxies. Évidemment, en centre de la galaxie, on pourrait avoir métallicité solaire, mais on n'a que très rarement une ligne de visée qui traverse le centre de la galaxie parce que c'est tout petit et la proportionnalité étant la taille au carré. Voici justement avec la probabilité de ces rays qui est en rayon au carré, on peut savoir quelle est la taille de ces objets. DLA, ça va jusqu'à 20 kg par sec. MG2 et l'IMAN-LIMIT, ça irait jusqu'à 40. Et puis le C4, c'est les halos les plus ionisés et les plus autour, ça peut aller jusqu'à 70 kg par sec. On a aussi un nombre d'absorbants en fonction de la colonne densité et cette courbe a été obtenue un des premiers, c'est Stori-Lombardy et Volfeu en 2000, il y en a d'autres et ce qu'on s'aperçoit c'est que c'est une loi de puissance, donc quelque chose qui est autosimilaire. Toute cette partie-là, inférieure à la différence 17, c'est la forêt de l'IMAN, donc quelque chose qui est très nombreux en nombre mais assez faible en colonne densité et puis on a les systèmes intermédiaires et enfin les systèmes saturés. On s'arrête à 1822 qui est un disque de galaxies en H1, il faut savoir qu'au-delà, on peut trouver des absorbants mais cette fois ils sont moléculaires, on peut aller à 1823, 1824 mais ils sont très très rares puisqu'il faut que la ligne de visée du quasar tombe exactement dans les quelques kilos par sec centraux, on connaît moins d'une dizaine d'absorbants de ce côté-là. ici une version un petit peu plus récente qui ne va pas aussi loin en saturation mais qui montre bien qu'il y a non seulement des limanes limites mais aussi des limanes limites partielles, intermédiaires donc on peut raffiner entre les colonnes densités ici et on peut trouver une loi en loi de puissance en caractérisant la loi de puissance. Alors cette forme des rays résonantes elle est une forme un profil de Voigt ce qui était un chercheur qui l'avait trouvé déjà dès le XIXe siècle une combinaison linéaire entre une gaussienne au centre et une lorrenzienne au bord. Alors pourquoi lorrenzienne et gaussienne ? Au centre on a un milieu qui est par exemple optiquement mince comme la raye limane alpha et s'il y a des vitesses Doppler à l'intérieur on a une agitation brownienne et cette vitesse c'est typiquement une maxwellienne une gaussienne ici avec la vitesse au carré sur la température donc ça c'est bien connu c'est pour toutes les rays même dans les galaxies en émission et puis lorsque l'on sature on va avoir un phénomène de résonance de la raye limane alpha qui est une raye résonance et on peut prendre exactement une analogie avec n'importe quel oscillateur harmonique par exemple on a un ressort un oscillateur harmonique standard simplifié et on va forcer cet oscillateur qui a une fréquence oméga 0 donc la dérivée seconde l'accélération qui a une fonction de la vitesse avec un certain facteur de frottement et puis la force de rappel qui donne la fréquence de résonance et le forçage vous voyez qu'on force à oméga qui est très voisin d'oméga 0 c'est exactement la même chose pour l'arrêt on ne va pas être exactement dans l'arrêt mais à côté de l'arrêt et on va avoir un photon qui force un peu l'atome à résonner à sa fréquence propre un tout petit peu à côté et donc à ce moment-là vous pouvez résoudre cette équation et vous avez ce fameux facteur qui a la forme d'une lorenzienne avec oméga moins oméga 2 au carré donc c'est exactement ce qu'on obtient cette raye de l'imane alpha est une raye résonante et vous pouvez démontrer que la forme attendue est une lorenzienne donc ça, ça permet de mieux comprendre la forme des rays et d'en déduire la colonne densité pour les rays lorsqu'elles sont très très saturées comme par exemple ici vous avez plusieurs rays saturés alors ici on voit bien que le phyt est très bon parfois il n'est pas facile de ne pas se tromper vu qu'on est au milieu de tout un tas de forêts de l'imane alpha ici ça peut être assez important et on peut confondre avec une raye saturée ce qui n'est pas le cas donc il faut avoir beaucoup de résolution en vitesse pour ne pas confondre plusieurs rays de l'imane alpha avec une raye saturée mais lorsqu'on est sur ce genre de saturation on est sûr d'avoir une forte colonne densité donc cette simulation de raye DLA saturée a été faite par exemple beaucoup de gens mais j'en prends un travail récent car ça nous permet de mieux connaître en fonction du redshift la qualité des absorbants et donc des galaxies donc ici vous voyez qu'on peut comparer ce qui est observé avec des modèles donc il y a deux modèles dans ce travail ici le Simba on va l'appeler Simba donc des modèles cosmologiques qui traitent un petit peu la formation des galaxies avec toutes leurs recettes formation d'étoiles et rejet de gaz avec aussi des trous noirs qui ont un feedback donc rejet de gaz et ce rejet est très important pour comprendre exactement la métallicité des rejets la métallicité du milieu intergalactique et dans ce modèle-là il avait mis les efforts sur les recettes de formation d'étoiles par contre le fond UV le fond diffus de rayonnement UV était homogène et constant et égal à celui qu'on connaît par Hart et Madao en 2012 par exemple et le deuxième avait plutôt porté ses efforts sur un transfert radiatif pour mieux connaître ce rayonnement UV de fond qui peut-être a une grande importance pour les systèmes d'absorbants donc ils ont traité le transfert radiatif pour essayer d'avoir ce facteur alors lequel marche le mieux et bien peut-être en rouge vous avez l'accord avec les données donc ici vous avez tout un tas de points de données dont par exemple notre conférencier aura des données ici tout à l'heure ici vous avez le nombre d'absorbants multiplié par la colonne de densité donc ici il s'agit de ce qui gagne en masse en colonne de densité et donc on voit bien que ce sont les petits systèmes qui ont le plus de plus d'importance non seulement avec leur nombre mais aussi avec leur colonne de densité et le modèle ici le reproduit très très mal enfin très mal il n'a pas du tout l'accord qu'à l'autre en rouge ici et puis lorsqu'on regarde alors ça c'est très important c'est la quantité de la densité d'hydrogène atomique oméga normaliser la densité critique on donne toujours les densités de l'univers en oméga on a par exemple on sait 5% de baryons ici on a 10-3 donc le gaz H1 est une contribution assez faible de tous les baryons de l'univers et en fonction du redshift ça n'a pas l'air d'évoluer beaucoup enfin sauf le vert là qui est une observation vous voyez les barres d'erreur sont assez grandes et les modèles aussi d'ailleurs reproduisent avec un certain écart les observations alors ce que les performances du modèle peuvent être jugées là-dessus ici on voit les observations du taux d'ionisation du milieu intergalactique et la façon dont les deux modèles l'approchent on voit quand même que le modèle rouge qui met son effort sur le fond UV est quand même meilleur et puis l'autre prend un fond UG homogène mais finalement c'est pas si faux ici le bleu est quand même pas mal et lorsqu'on regarde le nombre de colonnes de densité ici on voit en fonction du redshift que l'évolution mais là on trouve la même chose que le bleu est toujours plus faible d'un facteur 2 au moins que le rouge et les barres d'erreur sont encore assez grandes pour qu'on ne soit pas trop contraint donc dans l'avenir lorsqu'on aura un peu plus de sensibilité et de statistiques pour contraindre ces valeurs on pourra en déduire quelque chose sur la physique des galaxies la façon dont elles rejettent leurs métaux la façon dont elles ionisent le milieu intergalactique etc. tout ça c'est important mais pour l'instant c'est encore assez relativement peu contraint mais les observations quand même de DLA pourraient trancher parmi les modèles alors on a vu qu'oméga de gaz H1 était assez faible ici voici une estimation avec seulement les DLA c'est-à-dire les systèmes saturés certains se sont interrogés pour savoir s'il y avait une contribution de systèmes qui n'étaient pas complètement saturés ce qu'on appelle sous DLA 10 puissance 19 à 10 puissance 20 au-delà de 10 puissance 20 c'est saturé et bien finalement ça contribue mais c'est quand même assez négligeable envers les DLA c'est-à-dire les lignes de visée qui traversent vraiment les galaxies donc peut-être donc peut-être qu'on peut se contenter de prendre les DLA pour avoir une idée de l'évolution de la densité de gaz en fonction du redshift alors ce qui est peut-être surprenant dans un tel diagramme c'est que la densité n'a pas l'air d'évoluer elle a l'air d'être à peu près constante alors qu'on s'attendrait à ce que le gaz soit progressivement consumé en étoiles alors ce qui se passe peut-être c'est que vous avez énormément de baryons dans les filaments ces filaments sont toujours là pour réalimenter les galaxies au fur et à mesure qu'elles forment des étoiles on a toujours autant de gaz dans le milieu intergalactique alors est-ce qu'on sait où sont tous ces fameux baryons on a vu que plus de 80% des baryons de la matière ordinaire est dans le milieu intergalactique on n'a pas tout identifié encore on a dans les galaxies on sait qu'il y a à peu près 6% de tous les baryons qui sont en étoiles on a à peu près 1% en gaz on a les amas de galaxies c'est quelque chose d'un peu plus clair puisque dans les amas très riches le gaz chaud qui émet des rayons X est vraiment la partie la plus importante du gaz dans l'amas de coma par exemple vous avez 10 fois plus de masse de gaz dans le gaz chaud que dans les galaxies alors on pourrait dire oh là là on a tous les baryons en fait les amas c'est quand même une faible fraction de tout l'univers donc ça ne résout pas ce problème et puis dans la forêt l'hymen alpha on a quand même pas mal de baryons parce que le gaz en majeure partie il est quand même ionisé donc on peut extrapoler et dans les simulations par exemple ça c'est une simulation de Davetta une simulation cosmologique on s'attend à ce que au-delà de Z égale 2 ou 3 tous les baryons sont dans cette forêt l'hymen alpha ce qui est à peu près vrai pour Z égale 3 dans les observations le gros problème c'est qu'on n'arrive plus à les retrouver ces baryons à Z égale 0 aujourd'hui l'hymen alpha ne comble pas tous les baryons qui nous manquent il se pourrait là aussi il y en a des amas il y en a des galaxies il se pourrait qu'une grande partie soit sous forme d'un gaz très chaud ce qu'on appelle warm hot c'est-à-dire entre très chaud et très tiède alors s'il était très chaud on le verrait en rayon X s'il était très tiède on le verrait peut-être en H alpha donc ici on est à une gamme de températures où on s'attendrait à le voir peut-être dans les rays d'oxygène ionisé cinq fois on ne les a pas vraiment identifiés donc il y a quand même encore de l'inconnu et donc on espère avec les absorbants que ce sondage du milieu intergalactique va nous dire où sont tous ces baryons qu'on n'a pas encore complètement identifiés donc lorsqu'on compare modèle et observation on va aussi un petit peu au-delà Z égale 5 on sait que c'est la fin de la réunisation donc que se passe-t-il dans la réunisation on a des épaisseurs optiques en Iman alpha le taux efficace qui sont en rouge là les points ça semble être très 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 dispersé et puis les modèles les modèles de réunisation pulcarni et tal sont la bande bleue ici ici c'est taux F en fonction du redshift on peut le mettre aussi de façon différente la probabilité de trouver une épaisseur optique F plus petite qu'une certaine valeur en fonction du redshift alors quand on est A à Z égale 5 cette probabilité de trouver une petite taux F est grande pourquoi ? parce que le milieu est tout rayonisé donc il y a très peu de gaz neutre et puis au fur et à mesure qu'on rentre dans l'époque de réunisation le milieu intergalactique va devenir complètement neutre et donc la probabilité de trouver une faible épaisseur optique va être très petite donc vous voyez tout ça c'est prédit par le modèle est-ce que c'est confirmé par les observations en rouge bon pour l'instant c'est assez diffus alors pourquoi c'est très dispersé ? et bien simplement parce que la réalisation est très 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 irrégulière vous voyez un petit peu la simulation d'un cône disons une partie d'univers ici vous avez une époque 650 millions après le Big Bang ici 800 millions donc le Big Bang est ici au début tout est neutre et puis ici vous avez la fraction d'hydrogène neutre en rouge vous avez toutes les parties qui sont encore neutres et en bleu celles qui sont ionisées donc vous voyez qu'à peu près ici on va terminer la période d'organisation la température elle va suivre exactement les périodes neutres en bleu vous avez la température faible qui correspond aux zones neutres et le taux d'ionisation qui est en effet très faible lorsque c'est neutre et puis ensuite très fort dans les périodes ionisées donc ça on comprend à peu près et on voit que la taille de ces régions on avait déjà parlé dans la première séance des rayons de Stromgren qui étaient très grands autour d'un quasar des mégas parsec ici c'est peut-être 10 mégas parsec parce qu'il y a énormes structures qui rayonnisent des grandes parties d'où la grande dispersion de ces valeurs alors pour obtenir cet accord avec les observations Kulkarni et Thal ont dû essayer de savoir quel était le taux de formation d'étoiles il y a d'abord en vert les AGN et on a vu que les trous noirs les trous noirs n'étaient pas une partie dominante dans la réunisation de l'univers on le retrouve ici ici c'est le taux de dionisation en fonction du redshift donc ce qui est dû aux AGN ce qui est dû à la formation d'étoiles mais qui est observée donc les étoiles des galaxies qui font partie de la courbe de Madao donc l'histoire de la formation d'étoiles mais des galaxies assez grosses pour être vues et puis finalement on est obligé dans le modèle en bleu supposer qu'il y a toute une grande partie de galaxies qui ne sont pas vues qui sont en dessous du seuil des détections mais qui sont nécessaires pour rayoniser l'univers donc il y en a un certain nombre dans cette partie de rayonisation donc c'est ça qu'on cherche où sont ces galaxies qui rayonisent l'univers et que l'on ne voit pas parce qu'on n'est pas assez sensible surtout à Grand Redshift alors peut-être qu'on en verra beaucoup plus avec le James Webb télescope qui va bientôt être lancé on l'espère mais pour l'instant on ne les voit pas donc on va voir est-ce qu'avec les absorbants on va pouvoir déduire quelque chose sur ces galaxies on va le voir tout à l'heure ici on voit que le modèle reproduit bien le taux de ionisation le facteur Q de H2 par rapport à H1 et reproduit aussi la contrainte que donne Planck sur l'épaisseur optique des photons du fond diffus micro-ondes qui sont déviés par les électrons donc ça ça nous donne une épaisseur optique qui est à peu près conservée par ce modèle donc en résumé on essaie quand même d'avoir par ce milieu intergalactique que l'on voit encore ici avec un un très beau simulation avec des vides des filaments des amas de galaxies c'est ça qu'on a dans la vision qu'on ne voit pas mais qu'on sait que les galaxies tracent et on aimerait avec ces lignes de visée derrière les quasars apprendre quelque chose sur peut-être les petites galaxies qui vont réaliser l'univers on va essayer de savoir comment on fait alors d'abord est-ce que ces filaments sont cohérents si on avait beaucoup de quasars de fond on aurait presque une vision comme pour l'émission en fait c'est pas le cas mais on a quand même des quasars qui sont parfois proches par exemple ici d'après Petri et Tal en 2006 vous avez 3 quasars distants de 3 minutes c'est-à-dire alors redshift c'est à peu près 1,5 mégaparsec donc vous voyez si vous avez plusieurs quasars assez proches vous pouvez savoir si l'observateur voit dans ces lignes de visée des absorbants qui se ressemblent pour savoir si c'est le même absorbant et en effet on voit ici une règle qui semble corrélée dans ces 3 là donc là j'en ai dessiné que 2 mais vous pouvez en voir 3 et donc on a un filament qui est à peu près au même redshift dans toutes les lignes de visée donc on peut avoir une taille parce qu'en général on n'a qu'une information à une dimension là on a quelque chose un peu à 2 dimensions on sait que ces filaments cosmiques ils ont une forme de peut-être un mur ou une feuille et puis on peut aussi essayer de sonder avec des approximations ici l'approximation de fluctuation Gunn-Peterson qu'on appelle le BGPA et voir si on peut contraindre avec des simulations alors ici ce qui est comme approximation adoptée c'est par exemple la température est une fonction de la densité avec une loi de puissance ce qui est en général à peu près vrai ici il faut bien s'imaginer que ces filaments sont très linéaires ils ne sont pas évolués ils ne sont pas collapsés ils ne sont pas effondrés dans une structure donc c'est quelque chose qui peut en effet se traiter avec une épaisseur optique qui est proportionnelle à la colonne densité de H1 et cette colonne densité on peut faire l'hypothèse que la rayonisation c'est-à-dire gamma de NH1 est égale à la recombinaison et la recombinaison c'est la densité au carré et puis une fonction de la température donc ça c'est bien connu donc on peut trouver aussi que les épaisseurs optiques vont être une fonction de la densité du milieu volumique avec une loi de puissance bêta qui se traduit de ces approximations-là donc avec ces approximations on peut faire des simulations ici on a des observations et ici des simulations avec plusieurs modèles et on s'est aperçu que finalement là on ne voit pas très bien mais le pointillé était un modèle différent ici le bleu et le noir sont des modèles différents et en fait on ne voit aucune différence c'est-à-dire ce qui vous donne l'aspect de la forêt c'est surtout la gravité qui forme les filaments donc la matière noire derrière qui va former tous ces filaments et ça ne dépendra pas beaucoup ni de la pression ni de la température ni du modèle cosmologique derrière donc c'est pour ça que les modèles arrivent à très bien reproduire toute la forêt voici un petit peu ce qu'on est en train de faire et qu'on comprend maintenant après avoir simulé les colonnes de densité alors qu'est-ce qui se passe en fait on a une masse de gaz qui va s'effondrer elle s'effondre toujours dans la direction du plus petit axe alors par exemple si c'est un sphéroïde elle va avoir quand même un axe plus petit que les autres elle va s'effondrer ça va faire comme une galette une crêpe si vous voulez et cette crêpe on va l'appeler feuille c'est la première structure qui s'effondre donc elle a une densité assez faible et puis les deux feuilles vont ensuite se contracter dans l'autre dimension on va avoir des filaments et puis en fait un nuage donc on a entre ces trois structures une progression en colonne de densité car ce sont trois structures d'effondrement successifs donc ça dépend pas vraiment du modèle cosmologique ou de la densité comme je l'ai dit tout à l'heure et on arrive il va reproduire pas mal dans le modèle lambda CDM donc sans trop de problèmes tout le spectre en fonction de l'échelle le spectre des fluctuations ici c'est les fluctuations donc de la forélimane alpha mais à plus grande échelle on a toutes les galaxies toutes les survées de galaxies et puis le fond cosmologique qui a des structures donc à grande échelle jusqu'aux structures d'absorbants forélimane alpha le modèle lambda CDM marche pratiquement très bien si on a des problèmes avec le modèle ce n'est au niveau que de la galaxie et on en a déjà parlé à diverses reprises il y a quand même lorsqu'on regarde la fonction de corrélation il y a des effets de proximité on le comprend bien par exemple on est près d'un quasar et on veut savoir quelle est l'épaisseur optique un mois de moins tôt ou bien tôt si tout est petit près en fonction de la distance à ce quasar donc vous voyez que si on n'a aucun effet du quasar c'est-à-dire qu'aucun vent de feedback du trou noir ou bien de l'ionisation du trou noir on va avoir quelque chose qui va piquer au centre et ce n'est pas le cas pourquoi ? parce que vous voyez plusieurs modèles de vent ici on a agrandi la taille et ce qui est mesuré c'est les points noirs et donc on a un effet de proximité en proximité du quasar on a un trou qui est dû au fait que le quasar est très énergique et va ioniser tout ce qui est autour donc ici on a reproduit le nombre d'absorbants en fonction de la distance au quasar ici et on peut ainsi mesurer avec le nombre d'absorbants une petite idée du fond du fond UV on a plus d'absorbants H1 si on a un fond UV plus petit par exemple donc ici 2K par exemple et on peut retrouver avec plusieurs quasars évidemment il faut supposer que vous avez un grand nombre de quasars vous permettez de mesurer le flux UV du fond cosmique alors il y a quand même des effets d'ionisation autour du quasar qu'on n'a pas complètement compris on pense que peut-être il y a les quasars sont aussi un regroupement de structures on a peut-être un amas un groupe de galaxies et on a peut-être un grand nombre d'émetteurs libanalpha qui va compenser l'absorption par l'émission ou alors un certain nombre de galaxies qui vont rayoniser tout autour on n'a pas encore tout à fait compris il y a encore quelques mystères ici c'est vrai qu'il y a des halos de limanalpha on en a observé et ça on en a déjà vu dans diverses séances qu'on appelle de limanalpha blobs ou LAB ceci a été détecté la raye limanalpha autour d'une galaxie mais à des distances très grandes puisque c'est quand même 300 kg par sec c'est 10 fois plus grand qu'une galaxie donc par rapport au continuum des étoiles c'est très très grand mais tout de même ce n'est pas la dimension de proximité du quasar où on s'attendrait à trouver des mégaparsecs donc ça ne suffit pas mais on a quand même une petite idée que beaucoup de galaxies peuvent les ioniser autour et puis pour l'instant je laisse ce programme en suspens je voulais mentionner qu'on n'a pas que les quasars pour trouver des absorbants on a aussi ce qu'on appelle les sursauts gamma gamma rayburst en anglais GRB qu'est-ce que c'est les sursauts gamma c'est des sursauts qui durent très peu de la seconde à la minute vous allez me dire c'est trop court on ne va jamais pouvoir trouver des absorbants mais si parce que tout de même une fois que le sursaut gamma s'est produit il y a une émission qui reste dans les autres longueurs d'ondes radio, optique, etc qui peut durer quelques jours et ce sont des émissions très très importantes vous voyez que dans ce sursaut ici on a découvert celui-là est à redshift 2,3 on a découvert 5 absorbants et il suffit d'une heure pour intégrer et les avoir donc c'est assez intéressant non seulement parce qu'on a déjà des quasars mais on pourrait dire que ça suffit mais les gamma rayburst sont beaucoup plus puissants et on peut les observer à des redshift plus grands que ceux des quasars donc par exemple on a un sursaut gamma à z égale 8 alors qu'on a déjà dit que le plus grand quasar à plus grand redshift était à z égale 7,5 donc si on veut échantillonner ces redshift-là on peut quand même utiliser ces sursaut gamma vous voyez qu'on a des sursauts courts et des sursauts longs les sursauts longs sont sans doute dus à la mort des toiles très très massives des hypernovas les sursauts courts peut-être à des binaires qui fusionnent et l'avantage de ces sursauts c'est que vous avez une rémanence pendant plusieurs jours et on peut voir des absorbants devant ces sursauts alors pour les simulations des absorbants est-ce qu'on arrive alors il y a beaucoup de simulations j'en ai pris une récente ici on peut en effet se faire une petite idée de ce qui statistiquement de ce qu'on attend dans les galaxies ici vous avez une galaxie avec en couleur la quantité de colonne densité de H1 qui va être mesurée vous voyez qu'on peut mesurer assez loin de la galaxie la quantité de métaux donc les systèmes métalliques que vous allez pouvoir observer en absorption en fonction de la distance au centre de la galaxie et puis ici la quantité en métaux en fonction de la distance alors évidemment ici c'est beaucoup plus important lorsque vous êtes à faible paramètre d'impact et puis ici c'est le nombre de la couverture que vous avez en fonction de la masse stellaire de la galaxie donc vous voyez que les grosses masses stellaires vont avoir une couverture en DLA assez grande et pas seulement en fait on croyait que les DLA étaient que des disques de galaxies que l'on croisait par la ligne de visée de Quasar et bien dans ces simulations ils ont pu montrer que 60% étaient en effet des grosses galaxies mais 40% étaient dans le halo soit des outflows des gaz qui étaient éjectés soit peut-être des satellites naines qui sont autour des grosses galaxies et qui émettent quand même de ces DLA donc ces DLA maintenant commencent à comprendre même si on n'a pas l'association à chaque fois qu'on a un absorbant d'où elles pourraient venir alors maintenant il y a une méthode qui a été développée récemment en 2018 par Kaki Shietal et d'autres qui essaient de se servir des absorbants pour détecter ces fameuses petites galaxies qui vont rayoniser l'univers mais qui ne peuvent pas être détectées parce que pour l'instant elles sont en dessous de notre seuil de détection donc le principe est le suivant vous avez un quasar qui est là juste pour nous illuminer une ligne de visée et on va pouvoir voir alors ici on est dans la période de réalisation donc on a un fossé ou alors une prairie puisqu'on appelle ça une forêt on va appeler ça une prairie une prairie de l'Iman Alpha c'est-à-dire qu'un absorbant total ça veut dire que la plupart du milieu intergalactique est neutre il va complètement absorber le rayonnement du quasar qui est ici en Iman Alpha donc ce qu'on voudrait c'est alors ici dans le champ vous avez un quasar en bleu ici et vous avez aussi d'autres galaxies en rouge qui sont ce qu'on appelle les Lyman Break galaxies ou les galaxies à cassure de l'Iman où on a pu quand même détecter ces galaxies même dans la période de réalisation il y en a une ou deux pas beaucoup et celles-ci ont beau ioniser un petit peu leur environnement ne sont pas suffisantes pour ioniser l'univers donc on imagine qu'il y a des tas de petites galaxies que l'on ne voit pas mais ces petites galaxies elles sont grégaires donc elles vont sans doute être associées à ces grosses galaxies donc on va essayer de porter dans cette dimension puisqu'on a une trace de l'univers dans cette dimension-là toutes les petites galaxies que l'on voit et on va voir si autour on ne retrouve pas une transmission qui serait due au fait que les petites galaxies ont rayonisé leur envoisinage donc ça, ça marche ça a l'air de marcher vous voyez par exemple ici vous avez le quasar donc la distance ici l'effet de proximité du quasar et puis vous avez autour vous avez quelque chose qui est complètement une prairie complètement absorbée et puis vous commencez à avoir une forêt donc une transmission et la transmission veut dire que vous avez des parties qui sont ionisées qui ne sont pas complètement neutres et donc c'est cette ionisation qui serait due aux petites galaxies qu'il y a autour des galaxies qu'on a pu voir qui sont LBG alors la couleur de ces galaxies elle indique la luminosité UV ici en rouge c'est les plus fortes et puis on a vu qu'on avait la position de ces galaxies à deux dimensions donc on peut calculer leur distance réelle aux absorbants leur distance c'est la distance à deux dimensions qu'on voit dans le ciel plus la distance en redshift qui est parallèle sur la ligne de visée et cette distance-là vous pouvez en prendre en compte pour savoir si elle va vraiment ioniser et si tout ce qui est autour va ioniser et en effet on arrive à en conclure que s'il y a des petites galaxies quel est leur taux d'échappement si elles émettent beaucoup d'UV qui ionisent est-ce qu'il va y avoir de l'échappement et c'est ça qui est important on ne sait pas exactement quels sont les photons UV qui sortent alors ici vous avez une espèce de fit ici de la transmission exponentielle de moins taux c'est l'absorption donc 1 moins cette grandeur c'est la transmission et pondérée avec un poids qui est l'inverse du bruit ça c'est un problème technique ici et finalement ils ont pu en déduire la fonction d'échappement cette fameuse fonction d'échappement qui se retrouve dans la période de réunisation assez élevée 8% donc ces petites galaxies auraient une fraction d'échappement de l'UV qui sera assez grande ces fractions d'échappement et d'ionisation par rapport à l'UV qui lui à 1500 n'ionise pas mais c'est le rapport entre ce qui ionise et ce qui n'ionise pas donc c'est déjà une information qui a été obtenue par ces absorbants les liatales ont montré qu'il y avait tout de même autour de ces LBG c'est-à-dire les galaxies qui sont quand même des groupes et des amas il y avait une proximité de gaz neutre alors pourquoi parce que dans le filament cosmique dans tout ce web cosmique on s'attend bien à ce que les filaments soient les parties les plus denses donc c'est les parties qui restent le plus neutres le plus longtemps et ce sont les vides qui sionisent le plus vite il y a moins de recombinaison donc la recombinaison est en rho à la densité au carré donc ici on s'attend à trouver un petit défaut de transmission la transmission c'est ce rapport qui est transmis sur le continuum avec moins 1 si c'est 0 on ne transmet rien du tout et puis si c'est négatif ça veut dire qu'il absorbe donc il y a encore du H1 au voisinage en fonction du rayon ici et puis ensuite de 0 c'est ce qu'avait trouvé le Bielbi et Thal et d'autres travaux du même genre cette fois-ci Meyer et Thal ont essayé d'observer cette fois-ci 25 quasars et les rays métalliques de C4 donc c'est l'absorbant C4 avec le redshift qu'ils ont observé ici vous voyez la gamme de fréquences qu'ils ont pu échantillonner en couleur vous avez la quantité de ion C3 puisque C4 c'est l'ion trois fois ionisé et le bleu donc c'est le plus c'est le plus dense et la taille c'est la largeur Doppler de l'arrêt donc les petits verts c'est les plus petits et les gros bleus les plus gros donc vous voyez qu'on en a quand même un certain nombre d'absorbants on peut faire des statistiques et donc ils ont fait ces statistiques-là toujours la même méthode autour des galaxies des grosses galaxies on essaie de voir la transmission en regardant ce qui remonte en liman alpha et donc on voit tout cet effet-là proche d'une grosse galaxie on a du H1 et puis ensuite ça remonte et on rayonnise donc là on transmet beaucoup plus et c'est cet excès-là qui montre qu'on a sans doute derrière des petites galaxies qui vont rayonniser l'univers donc ici on a aussi comme résultat de l'expérience le nombre de ces quatre en fonction du redshift ce qui est intéressant et la même chose mais cette fois-ci vue non pas en log ici c'était en logarithme mais ici c'est en linéaire ça a un aspect un peu différent mais ça permet de faire fiter plusieurs valeurs de la ionisation ici et on voit que la jaune ne correspond pas mais entre 25 et 24 on arrive à reproduire le taux d'échappement de ces petites galaxies que l'on ne voit pas donc on arrive à traverser l'obstacle deux galaxies qui sont trop petites pour qu'on les voit alors je vais en finir avec l'espoir de détecter de l'absorption à 21 cm de longueur d'onde quand on est dans la période de l'aube cosmique Z égale 12 où pratiquement tout est neutre H1 neutre on a l'arrêt fondamental de H1 à 21 cm qu'on va pouvoir décaler vers le rouge jusqu'à 2 m de longueur d'onde et peut-être faire le même jeu que la forêt c'est un rayman alpha mais cette fois-ci avec la raie 21 cm c'est beaucoup plus difficile parce que celle-là c'est une raie permise qui est très facile à absorber ici c'est pas du tout pareil le coefficient d'Einstein est beaucoup plus faible et donc on s'attend à une petite absorption ça c'était ce qu'avait calculé Carilly il y a très longtemps et on voit que l'absorption est très faible alors ça a été quand même estimé un peu plus sérieusement avec des simulations de rayonisation ici vous avez la température à 14 de redshift 9 et 7 vous voyez comment la température et les zones ionisées grossissent et ici c'est en H1 le H1 devient ionisé donc on voit bien le bleu c'est ionisé et le rouge c'est le H1 alors évidemment ça dépend beaucoup et ça n'en sait rien encore si les premières sources d'ionisation vont chauffer le milieu ou pas on sait qu'il va y avoir des HGN par exemple qui ont des rayons X qui vont traverser le milieu sans l'ioniser mais qui vont le chauffer et à ce moment-là si on chauffe on n'aura plus d'absorption du tout on va chauffer dessus on aura plutôt l'émission on va le trouver dans les cartes d'intensité H1 mais pas en absorption devant le quasar donc pour avoir de l'absorption devant le quasar il faut quand même qu'on n'ait pas trop de chauffage et qu'on puisse selon la ligne de visée voir des nuages de ce type qui vont absorber alors quand on essaie de calculer la quantité d'absorption qu'on va avoir et bien ça dépend du modèle ça dépend des recettes et du chauffage etc deux travaux l'ont essayé d'estimer l'un est assez pessimiste on a une épaisseur optique de 10-3 à 10-2 c'est très faible et l'autre est plus optimiste de 10-1 jusqu'à 1 donc là on pourrait le détecter peut-être quand on regarde ce qui est attendu alors ici c'est en fonction de la densité comobile volumique du H1 et puis l'épaisseur optique on voit qu'il y a deux composantes dans tous les modèles il y a deux composantes il y a une composante de gaz relativement dense et froid et puis ici c'est du gaz qui est partiellement et très partiellement ionisé et très chaud ici sans doute on ne va pas l'observer du tout mais celui-là on peut avoir une chance de l'observer soit 14, 9 ou 7 et quand on regarde ce que ça donne en spectre alors vous voyez ici on a 1 normalisé au continuum ici 0,95 donc 5% d'absorption ça serait possible si on n'a pas trop de bruit ici dans ce spectre il n'y a pas de bruit du tout c'est tout à fait théorique et puis ici on a 0,999 au lieu de 1 c'est-à-dire 1 pour 1000 donc certainement ce sera impossible d'observer quand on rajoutera le bruit ce sera impossible donc ce serait possible mais à des redshifts assez grands le nombre d'absorptions à laquelle on s'attend c'est à 8 par exemple et là on aurait du gaz froid et du gaz possible donc on attend mais pour l'instant on n'est pas si optimiste que ça donc en résumé j'espère que je vous ai montré que les absorptions devant les quasars étaient une façon d'échantillonner le milieu intergalactique soit avec les quasars soit avec les sursauts de sonder ce milieu intergalactique que l'on ne connaît pas qui contient la plupart des baryons de l'univers et on a de multitudes de composants des nuages de forêt l'hymène alpha qui sont les filaments cosmiques qui sont relativement bien connus à barredshift et plus haut redshift ce serait intéressant de les avoir des systèmes intermédiaires des régions complètement saturées qui sont les galaxies et puis les rayes métalliques qui nous renseignent sur la météorécité donc tout ceci bientôt va nous permettre de sonder les galaxies qui vont réaliser l'univers entre 5 et 8 donc je m'arrêterai là merci bekommen les frankly les des des Sous-titrage FR ?